on prend le temps qu'il faut et alors très doucement fichiers on va ouvrir à nouveau trois possibilités s'ouvrent on a déjà vu cela la bibliothèque n'est pas pour nous parce que la bibliothèque est quand on a un compte chez Adobe et on veut importer des modèles préexistants donc on oublie la bibliothèque pour l'instant un jour quand vous aurez un abonnement Creative Cloud vous pourrez évidemment utiliser la bibliothèque deux possibilités nous restent le document et le livre le livre est un ensemble de documents nous n'en avons pas encore mais je vous montrerai la semaine prochaine ou éventuellement aujourd'hui on verra parce que j'ai un ensemble de documents in design que l'on peut rassembler pour faire un livre ce qui est le but parfois effectivement de l'utilisation d'un design l'un des buts de l'utilisation d'un design il n'y a pas que ça pour vous c'est en l'occurrence la création de votre rapport de stage pour la fin de à la fin de cette année de master enfin si vous le souhaitez vous n'êtes pas obligé de le faire mais vu que vous apprenez à utiliser un design pourquoi pas donc il nous reste l'autre possibilité pour l'instant documents on va cliquer sur documents on avait plus ou moins déjà vu cette étape mais on va la reprendre parce que je voudrais le faire de façon maintenant plus détaillée je voulais que vous vous entraîniez j'espère que parmi vous il y a des personnes qui ont déjà plus ou moins essayé d'utiliser le texte que je vous avais donné les images pour jouer un peu entre guillemets avec le logiciel commencer à faire des premières tentatives d'utilisation alors nous on travaille avec quoi d'habitude on travaille avec un fichier A4 A4 c'est un fichier qui fait 21 cm là c'est au millimètre évidemment 21 cm de vous pourriez même changer l'unité de mesure d'ailleurs et on pourrait mettre un centimètre si vous le souhaitez peut-être que c'est plus intéressant vu qu'on travaille plutôt en centimètre ok voilà 21 fois 29,7 c'est un fichier c'est une feuille une feuille pas fichier c'est une feuille A4 on peut pouvoir on va tout de suite changer le titre on va pouvoir l'appeler DAO PAO allez PAO il faut que je change mon clavier PAO pas rien allez non FF03 qui par ailleurs ne s'appelle plus FF03 mais ça s'appelle l'école d'histoire de l'art et d'archéologie c'est pas une blague c'est la vérité ensuite ensuite page ça c'est une chose extrêmement extrêmement aléatoire c'est à dire vous ne pouvez pas connaître le nombre de pages de votre fichier InDesign vous pouvez indiquer un nombre un peu comme ça au hasard un minima si vous voulez vous allez dire bon j'ai 10 pages minima mais en réalité vous ne savez pas vous pourrez mettre une seule page aussi et puis vous avez toujours la possibilité de rajouter d'autres donc voilà ne vous cassez pas trop la tête là-dessus vous pouvez mettre une 10 15 20 peu importe après si vous en mettez trop il faudra les virer si vous en mettez peu il faudra les ajouter les rajouter vraiment c'est pas important du tout on peut en mettre 10 pour cette fois allez page vis-à-vis 1 avant de continuer regardez en bas ça c'est une option qui est très utile dans InDesign c'est l'aperçu l'aperçu vous permet de voir en direct les paramétrages et donc la 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 si les paramétrages sont corrects voyez là si je clique sur l'aperçu une fenêtre s'ouvre derrière en fait c'est comme si vous aviez ouvert déjà le fichier mais en réalité vous ne l'avez pas ouvert du tout c'est un aperçu cela nous permettra de mieux paramétrer notre fichier qu'il est en train de créer qu'il n'est pas encore créé attention donc page vis-à-vis alors il faut que je lève votre tête parce que sinon ça va me déranger page vis-à-vis en vis-à-vis vous voyez ou pas regardez ce qui se passe si je ne peux pas en vis-à-vis c'est ça pour nous c'est plus intéressant le page en vis-à-vis vous le comprendrez mieux par la suite donc on laisse sur page en vis-à-vis on a dix pages vous voyez maintenant il nous demande la numéropation à partir de la page 1 et là la numérotation c'est aussi une chose qu'on verra dans quelques minutes parce que les pages ne sont plus que cela ensuite il nous demande également le logiciel nous demande également si on veut une colonne ou plusieurs colonnes si on laisse une colonne on aura ça si on met deux colonnes on aura ça et au milieu on aura un espace une autre petite colonne vous la voyez qui fait 0,5 cm et qui s'appelle techniquement une gouttière vous pouvez la augmenter vous voyez vous pouvez la réduire alors pour l'instant on fait les choses simples on reste sur une colonne c'est-à-dire pas de colonne du tout puis vous avez les marges en haut en bas en bas pardon un petit fond et un grand fond je vous montre la différence entre le petit fond et le enfin on ne peut pas le voir ici on ne verra pas donc ce n'est pas grave les choses pareilles à la limite en haut et en bas on peut juste parce que voilà c'est plus intéressant on peut mettre deux centimètres allez en haut et deux centimètres oui automatiquement en bas en fait qu'est-ce qui s'est passé j'ai cliqué deux et tout est parti sur deux pourquoi parce que la chaîne était vous voyez activée si je désactive la chaîne je peux modifier chacun de ses paramètres sans que la répercussion se fasse automatiquement sur tous les autres vous voyez j'ai mis trois centimètres et le reste est voilà il n'a pas changé donc je dirais qu'on peut remettre ça le petit fond le petit fond c'est ça c'est le marge au milieu entre une page et une autre donc là c'est beaucoup de centimètres on peut mettre un centimètre et le grand fond c'est l'espace qui reste ici à droite c'est pas peut-être là aussi je pense que c'est un peu trop on peut éventuellement laisser un centimètre vous voyez un centimètre un centimètre deux centimètres deux centimètres on a la possibilité également d'aller travailler également sur le fond perdu et ligne du bloc alors cela s'utilise pour on ne va pas les utiliser nous-mêmes mais ce sont des choses que vous pourriez utiliser pour l'impression quand il faut envoyer votre fichier à la maison d'édition et il faut justement indiquer donc la partie où la maison d'édition l'imprimeur doit couper votre la feuille physiquement couvée donc on laisse pareil pour l'instant parce que ce n'est pas le but et puis on verra qu'il y a une autre possibilité de faire cela et puis on va faire créer notre fichier est désormais créer d'ailleurs je l'ai créé mais je n'ai même pas fait attention oui mais la crée sur le bureau enfin j'espère en tout cas ouais on dirait que oui j'espère en tout cas et si ce n'est pas comme ça vous vérifiez alors ce que je voulais vous dire évidemment un fichier indesign est un fichier INBB il est là je ne sais pas tout à l'heure où il l'avait enregistré peut-être qu'il l'a créé mais il ne l'avait pas enregistré donc veillez bien à le registrer il l'avait créé mais pas enregistré veillez bien à le registrer au bon endroit et tenez compte du fait que le format natif de indesign c'est .ind avec la possibilité de registrer également en IDML ce qui vous permettrait par exemple imaginons que moi je travaille avec Constance Charlotte pardon qui a la version 2014 ou encore c'était Clara qui a 2015 et bien dans ce cas là si je leur envoie la version 2019 ils ne pourront pas la lire mais il y a moyen de faire cela on enregistre ma version mon fichier sur le format CS4 ou IDML dans ce cas là vous voyez ils pourront lire mon fichier parce que c'est une version précédente de indesign c'est bon question ok bon alors maintenant on va commencer par les choses à mon avis les plus importantes vous l'avez vu la semaine dernière on peut prendre le texte et l'emporter de façon assez comment dire grossière par exemple fichier importé on va prendre le texte que je vous avais donné et sans afficher les options d'importation cette fois et on peut aller et voilà il nous dit déjà qu'il y a des polices manquantes ça c'est très important vous l'aurez compris la semaine dernière c'est à dire que dans mon fichier Word il y a trois types au moins de police qui ont été utilisées ça montre aussi un peu le fait que mon fichier Word n'est pas propre il n'a pas fait l'objet d'un vrai traitement en amont c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière avant d'emporter quoi que ce soit en InDesign nettoyez votre fichier mettez tout au propre faites en sorte qu'il y ait une seule police après il peut y avoir plusieurs styles titre un titre deux titre trois mais la police doit être une seule et là notamment vous en voyez trois différentes et alors là il dit moi je ne trouve pas l'American typewriter régulière tu veux la remplacer par laquelle parce que probablement c'est une police qui n'existe pas effectivement vous voyez elle n'est pas là dans InDesign mais moi je m'en fiche parce que moi je veux que du Times New Roman bon juste pour enfin non vous savez quoi moi je l'ai je l'utilise c'est la brandon grotesque je vous en vais parler c'est la police de Paris donc je vais remplacer l'American regular par brandon grotesque regular et je fais tout remplacer la minion pro bold je vais la remplacer par brandon grotesque bold et la minion pro italique je vais la remplacer par brandon grotesque italique qui est regular italique voilà vous remarquerez également que dans mon fichier on a plein d'autres encore ce qui n'est pas bien donc il faudrait tout nettoyer encore ici ça puis la cambria bold je vais la remplacer par la bold ce que je suis en train de faire c'est de réduire cette hétérogénéité à quelque chose de cohérent de propre donc la cambria bold je retiens le bold évidemment mais je le repasse par la brandon grotesque ah oui ça c'est du texte bloqué on ne sait pas pourquoi peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans la partie supérieure qui est verrouillé dans l'entête du word laisse tomber pour l'instant l'aluminium pro régulière on va le mettre aussi en régulière times neurom en bold ça devient bold vous voyez ça je le fais pour cette fois-ci je pense que j'avais fait déjà la semaine dernière mais voilà si je répète c'est mieux c'est jamais je ne sais pas pourquoi il me remet ça régulière et voilà donc voilà on a plus ou moins terminé et là le moment est arrivé de rentrer notre texte de façon assez comment dire libre on va le faire et on va garder quand même voilà vous voyez donc le plus c'est là ça veut dire que là on a du texte qui avance donc on va se remettre dessus et avec votre clic et on va continuer on va se mettre tac et on va introduire le texte petit à petit on ne fera pas ça jusqu'à la fin mais c'est un peu ce que vous pourriez faire éventuellement pour votre rapport de stage ou pour votre mémoire ou pour votre pour vos publications pour tout ce que vous allez faire à l'avenir donc là vous continuez sur chaque plus vous cliquez une fois le plus indique qu'il y a du texte voilà qu'il y a du texte qu'il faut insérer regardez il est InDesign il l'indique aussi dans la partie inférieure dans la barre inférieure il vous indique deux erreurs si vous cliquez sur les erreurs au moment et voilà il vous affiche qu'il y a des erreurs dans le bloc de texte parce qu'il y a du texte qui avance mais aussi au niveau des notes de bas de page parce qu'il y a des notes de bas de page qui manquent encore qu'il faut rentrer mais évidemment parce qu'elles vont avec le texte c'est pas rien d'extraordinaire c'est un moment important de veiller à cela avant de finaliser votre fichier de toutes les façons si par exemple j'ai envie maintenant de lancer l'impression de mon fichier regardez qu'est-ce qui se passe en PDF en vitesse je le fais après on reviendra ne vous inquiétez pas là-dessus voilà qu'est-ce qu'il me signale donc quand même InDesign vous dit fais attention il y a du texte en excès c'est-à-dire tu n'as pas en fait il s'exprime un peu mal si je peux me permettre il n'y a pas du texte en excès il y a du texte qui n'a pas été importé complètement c'est pas qu'il est en excès il faut rajouter tout ce texte il faut continuer jusqu'à la fin tac 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 on ne va pas faire cela on s'en tient pour l'instant on s'en tient à cela parce que j'ai besoin de faire autre chose avec vous alors là on a on a on a vu quelque chose et je voudrais faire vous montrer les caractéristiques du logiciel par étape mais pas forcément de façon continue parce que ça va être même un lien donc là on est déjà avec des notes de bas de page même si on peut le faire même par la suite là on a par exemple des notes de bas de page vous pourrez mettre alors une belle touche en InDesign pour voir à quoi ça ressemble déjà à votre document c'est là c'est sur le clavier la touche W voilà comme ça vous allez avoir un aperçu immédiat de la publication finale voyez là on peut commencer à se dire c'est un peu moche les marges sont trop étroites ici j'aime pas alors là vous pouvez intervenir mais vous verrez qu'on le fera de façon plus propre pour l'instant petit à petit étape après étape donc ça ne nous plaît pas on se remet dans le format standard et on va sur sur l'onglet page deuxième option marge colonne petite parenthèse je ne sais pas si vous visualisez la totalité de mes outils si ce n'est pas le cas vous allez sur fenêtre espace de travail et vous cliquez sur les indispensables classiques c'est ça disons un espace de travail qui vous permet d'afficher et de voir un peu tous les outils qu'on utilise normalement la plupart des outils les outils les plus importants en tout cas de InDesign par ailleurs je vous donne le même conseil pour illustrateur et Photoshop espace de travail les indispensables classiques pas les indispensables tout court mais classiques sinon c'est à vous-même d'afficher les choses petit à petit vous pouvez les afficher un peu à la fois il suffit déjà de commencer à cocher par exemple vous voyez qu'est-ce que j'ai coché moi j'ai coché contrôle aussi outils page et on pourrait cocher d'autres choses le contour je l'avais déjà il est là vous voyez donc je les ai déjà donc là j'ai nuancier contour style de caractère couleur lien et calque donc tout ça se trouve ici calque sont là sont déjà activés même si ici on dirait qu'ils ne sont pas activés lien même chose ils sont tous là c'est juste qu'ils sont un peu cachés sous forme d'icône ici donc je vous conseille déjà première chose de paramétrer un peu votre espace de travail pour qu'il soit un peu plus ergonomique alors on va donc améliorer un peu les choses on disait que c'est un peu c'est pas trop beau le fait qu'il y ait cet espace un peu comme ça au milieu ici ça va au milieu je dirais que ça va on croit qu'on peut faire des choses inconnues mais ici c'est pas trop beau alors qu'est-ce qu'on fait on va sur page marge et colonne et on va agrandir le grand fond vous voyez qu'est-ce qui se passe je le fais doucement pour que vous voyez je vous disais je vous annonçais aussi les notes de bas de page toujours en haut ici il y a un autre onglet cette fois-ci c'est l'onglet texte option de note de bas de page du document alors là vous le remarquerez déjà les deux onglets s'affichent le premier à gauche parle de la numérotation se réfère à la numérotation et au style de numérotation c'est un peu comme en Word donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre et la note évidemment la première note vous pourriez éventuellement recommencer la numérotation à chaque part et ça ne le fait plus avant ça se faisait afficher éventuellement le préfixe suffisent ça non plus quoi que parfois ça peut être des choses qu'on pourrait faire parfois c'est des parenthèses notamment des crochets la mise en forme le numéro vous voyez supérieur exposant ou inférieur à 10 ou normal donc voilà on laisse pareil si vous aviez défini un style paramétré un style de caractère ça aussi on le verra pour les notes de bas de page vous aurez pu maintenant le choisir on verra ce que ça donne ça veut dire vous allez pouvoir dire je veux que toutes les notes de bas de page soient en gras avec la police brandon grotesque voilà c'est tout et pour l'instant on ne laisse pas de style de caractère et pas de style de paragraphe ensuite et vous avez l'aperçu qui est déjà coché dans mon cas je vous conseille de le cocher vous aussi pour voir ce que ça donne maintenant on va voir la mise en page alors tout cela concernait l'exposé et la partie inférieure de la note de bas de page si par exemple si par exemple si par exemple maintenant on veut modifier vous avez plusieurs possibilités alors ajustez les notes de bas de page aux colonnes par exemple l'espace minimum avant la première note de bas de page là il est 0 cm si je clique si je mets 1 et je vais modifier regardez 1 cm automatiquement un espace s'est créé d'un centimètre entre la fin du texte du corps principal du texte et le début de la note de bas de page tout à l'heure était comme ça je reviens à 0 souvenez-vous j'ai mis j'ai coché l'aperçu ok donc un centimètre ça peut vous paraître beaucoup donc ça c'est à vous de voir avec c'est une question aussi de d'esthétique puis l'espace entre les notes de bas de page là on peut mettre voyons un instant parce que là je veux voir qu'est-ce que ça donne mais je pense que c'est beaucoup oui voilà regardez ce que ça donne évidemment personne ne ferait un truc pareil c'est horrible mais on peut quand même laisser un petit peu d'espace genre 0,2 millimètre voyons ce que ça donne voilà vous voyez pour voilà ça c'est l'aperçu on peut toujours modifier je laisse pour l'instant 2 millimètres ça me paraît suffisant pas plus vous pourriez avoir aussi un décalage de la ligne de base ou pas oui ensuite une chose qui vous n'avez peut-être pas vue tout de suite mais qui est là c'est le filet il est là ce filet se paramètre à ce niveau là dans la de la fenêtre inférieure vous pouvez même le décocher il va disparaître vous voyez moi j'aime bien le filet j'aime bien parce que ça sépare le corps du texte des notes de bas de page évidemment n'y touchez pas trop vous pouvez le rendre un peu plus fin un point c'est beaucoup je dirais que peut-être il faut le mettre à 0.5 un peu plus léger plus discret à la limite même le mettre en gris la couleur n'est pas noire pour le rendre un mot très léger mais ça c'est des questions d'esthétique que je vous laisse regarder faire vous même pour y avoir du contour ou pas et puis le filet peut commencer directement à gauche ou avec un léger retrait vous voulez le mettre à un centimètre faire en sorte qu'il parte avec un petit retrait moi je le laisserai 0.0 et le filet et le décalage encore une fois je vous le montre pour que vous après le décalage regardez le décalage et l'espace entre le filet et le début de la note c'est pas intéressant limite vous pourriez mettre oui un petit peu juste pour qu'il soit pas collé à la note 0.2 allez là aussi vous voyez le filet n'est pas vraiment collé à la note et ensuite vous pouvez paramétrer également la longueur du filet donc en réalité ce que vous pourriez faire là c'est de l'augmenter de laisser pareil vous pourriez mettre même 5 centimètres je n'en sais rien ça c'est encore une fois c'est des questions de goût voilà ok alors maintenant W et vous voyez on a déjà quelque chose d'un peu plus lisible que tout à l'heure pas forcément plus beau le problème est que les noms de bas de page en ce moment ont la même taille que le texte le corps du texte pourquoi on revient dans les noms de bas de page tout à l'heure je vous avais dit quelque chose qu'il fallait définir le style de paragraphe je ne sais pas si vous l'avez ou si c'est juste dans mon InDesign je lis footnote texte j'essaye de lui donner donc le style des noms de bas de page vous voyez sauf que maintenant je m'aperçois d'un truc donc c'est bien mais c'est pas grave alors là pour l'instant je vois déjà deux trois choses que je n'aime pas je vois qu'il y a un retrait de la noms de bas de page qui est trop important je n'aime pas vous voyez ici à gauche je peux intervenir éventuellement sur ça je pense que c'est ça le problème vous voyez parce qu'il y a un séparateur et le séparateur c'est la tabulation je vais mettre l'espace voilà espace oui vous voyez en tout cas on passe de cela ça avec l'aperçu non à cela oui alors l'espace c'est réduit non il y a quand même un minimum d'espace donc le mot c'est parce qu'on a utilisé le footnote texte et il doit y avoir quelque chose dans l'espace dans le footnote texte on verra ça bon en tout cas vous voyez les noms de bas de page sont un peu plus jolis maintenant ça va alors quand il y a du jaune du pardon du du rose ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire que la police en question n'est pas prise en compte par il disait en tout cas qu'il faut faire quelque chose il faut intervenir regardez de fait si je vais si je vais sélectionner cette partie rose là et vous devez faire très attention parce qu'après elle va être mal enregistrée mal imprimée regardez qu'est-ce qui se passe ici on va voir Times New Roman en bas là vous avez régulière italique ok mais c'est entre crochets ce qui veut dire que c'est pas bon que ça marche pas donc il faut y aller à nouveau et il faut mettre tout court italique parce que là il y a du régulière et du italique ça marche pas il faut choisir entre l'un ou l'autre alors post-mortem normalement on le met en italique en italien donc voilà on va mettre en italique et vous voyez c'est en italique et le rose a disparu et le rose a disparu